Yo les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Je teste un nouveau concept sur cette chaîne YouTube, j'ai testé pas mal de concepts durant ces vacances-ci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce type de vidéos, si vous voulez plus de vidéos sur les jeux, sur des unboxings ou sur d'autres styles de vidéos, tout simplement comme je fais là maintenant, dites-moi ça dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Et donc je vous laisse avec la vidéo. Donc les amis, comme vous l'avez vu, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale où je crée un jeu, donc je vous ai mis la vidéo un peu en accéléré, j'ai fait pas mal de boulot hors caméra bien évidemment, j'ai juste eu l'idée de tourner après, tout simplement. Donc là je règle un peu la map et juste à la fin de la vidéo vous aurez un aperçu du jeu en bêta, donc juste 2-3 niveaux où il n'y a encore rien du tout, juste la cinématique, l'intro, le map, etc. avec l'ambiance assez sombre avec la nuit, avec les graphismes en low poly, donc j'espère en tout cas que ce concept va vous plaire si jamais vous aimez. Donc ça c'est la partie 1 de cet épisode, je vous montrerai un peu tout ce que j'ai réalisé, donc là justement en ce moment où je vous parle, vous voyez en accéléré, tout simplement la vidéo de la construction de la map, donc de l'amélioration avec les pierres, les feuilles, les arbres, le terrain, où je lisse un peu le terrain, où je reconstruis, etc. Donc n'hésitez pas à me dire, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, en tout cas, moi ça me plaît beaucoup de créer ce jeu, et j'aimerais bien faire un beau petit jeu pour vous, et vous le mettre en description, et pourquoi pas en téléchargement sur Steam, etc. Donc là vous voyez que je teste un peu la map, je lance les menus options, etc., je lance le menu pause, je remets un peu le terrain comme vous pouvez le voir, et j'essaye surtout de tester la map, s'il n'y a aucun mode de texture, aucun foliage par exemple, qui sort du terrain, si jamais le personnage peut sortir des bords du terrain, etc., je vérifie, chaque coin de la map où le personnage va absolument jouer, et je comble avec soit des cailloux, soit je remets du terrain, je regarde si le personnage ne peut pas se bloquer à un endroit, etc., donc c'est très précis, et j'essaye de faire un maximum pour vous proposer un des plus beaux jeux. Il faut aussi savoir que je suis débutant, donc tout ce que j'ai fait là, si vous voyez quelque chose qui est mal fait, si vous êtes un peu plus expert que moi dans le domaine de jeux vidéo, donc là je suis bien sûr Unreal Engine 4, tout simplement, donc si vous êtes un peu plus expert, soyez indulgent, je viens de commencer à peu près le codage, tout simplement en blueprints, etc., et en tout cas, je m'en sors plutôt pas mal, je commence à bien m'en sortir, à trouver des personnes qui font ça, des bons tutoriels déjà sur YouTube en ce moment même, donc c'est vraiment parfait, et il y a même leur Twitter, donc ça c'est vraiment parfait de répondre aux questions, donc ça, je les remercie pour ça, en tout cas, c'est eux qui m'aident à avancer sur ce projet, et j'ai bien l'intention de faire un système d'inventaire pour permettre aux personnages tout simplement de prendre des items sur le sol, je ne vous en dirai pas plus, je vous en dirai ça dans une prochaine vidéo, et je vous filmerai tout ça. On arrive enfin au test final, tout simplement, donc là vous voyez l'onglet options, où vous pouvez modifier la qualité, la résolution si c'est fenêtré, la distance d'affichage, etc., et appliquer, vous voyez qu'il y a encore pas mal de travail à faire sur le modèle du design, par rapport au menu, par rapport au texte, etc., donc ça j'ai fait à peu près vite fait, et à se faire assez propre, tout simplement. En tout cas, vous voyez que je peux activer la lampe de poche, ça fonctionne, j'ai vraiment bien bossé sur ça, vous avez des écritures, etc., je ne vous spoil pas trop, je vous mets juste cet extrait-là, et il y aura juste à peu près cet extrait-là, que vous aurez disponible si jamais vous voulez savoir la suite du jeu, tout simplement. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si jamais vous voulez une partie 2, si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre, si jamais vous voulez d'autres concepts, n'hésitez pas à me proposer tout ça dans les commentaires, et si jamais vous avez des idées à me proposer pour le jeu, pour avoir l'histoire, etc., dites-moi ça dans les commentaires, j'apprendrai ça avec plaisir. En tout cas, c'est DiveAgamers172, allez, bye tout le monde, ciao !